Devinette du jour, jusqu'où sont prêts à aller certains hommes dans le ridicule juste pour espérer baiser une belle femme ? Sur Tinder, la concurrence est extrêmement féroce et du coup de plus en plus de mecs sont tentés de baisser la culotte et de se ridiculiser dans le vain espoir de se taper une nana. Et le contenu de cette expérience que je m'apprête à vous dévoiler risque de vous effrayer. Mais rassurez-vous, on terminera sur une note positive. De ce fait, je vous invite fortement à partager avec vos contacts cette vidéo afin de contribuer à l'éducation des hommes et que les rencontres hommes-femmes deviennent plus simples. Il était une fois dans le monde du célibat, une belle petite étudiante blonde de 23 ans que nous allons appeler Johanna. Johanna est étudiante en droit à l'université Paris-Descartes. Elle met en ligne quelques-unes de ses photos qui remplissent en Facebook et teinte sa description d'un simple surprenez-moi. Un surprenez-moi ô combien provocateur, mais qui, comme vous allez vous en rendre compte dans l'expérience, va déclencher des réactions pour le moins étranges. Johanna sera donc notre profil cobaye pour cette expérience. Sans être un canon 10 sur 10, elle est plutôt mignonne. Et sans grande prétention, je pense qu'elle va plaire à la plupart des hommes. Je vous laisse réfléchir deux minutes sur ce qu'il va se passer. Combien d'hommes vont liker Johanna ? Combien d'hommes vont lui envoyer un premier message ? Et quel va être le contenu de ces premiers messages ? Et plus généralement, quel sera le comportement des hommes envers Johanna ? Et enfin, bonus ultime, comment vont se comporter les hommes si Johanna demande à être invitée au restaurant ? Une demande a priori inacceptable dans le cadre d'une première rencontre entre gens civilisés ? Je vous laisse réfléchir deux minutes. Procédons maintenant au dépouillement des résultats de l'expérience. À peine 5 minutes après mon inscription, 5 petites minutes, Je m'aperçois que je n'ai pas non pas 5, non pas 10, non pas 15, non pas 20, mais 25 matchs en attente. 16h46 sur mon iPhone et comme vous le voyez, j'ai déjà plus 25 matchs en attente. Oh my god ! Et maintenant, qu'est-ce qui se passe un quart d'heure plus tard ? Nous attendons exactement 14 minutes de plus et que se passe-t-il ? Nous ne passons pas à 30, nous ne pensons pas à 40, nous passons à plus de 99 matchs en attente. Oh my god ! Les hommes sont-ils devenus si peu sélectifs ? Comment se fait-il que Johanna, certes qu'est une belle femme, plaise à autant d'hommes ? Se pourrait-il que les hommes soient peu sélectifs ? Ce sera pour être une déconclusion de l'expérience. On va maintenant passer aux aspects conversation. Voici les messages qui ont été reçus par Johanna. Admirez la diversité, la variété. Salut, salut toi, coucou, hey ! Vous pouvez admirer la variété des openers de ces mecs qui ont fait preuve d'une créativité sans limite pour retenir l'attention de notre belle blonde étudiante à la fac. Ayons toutefois une note positive puisque quelques rares hommes sont sortis du lot et ont su retenir mon attention. Il y en a quelques-uns qui sont plus forts et plus malins que les autres, fort heureusement, mais il est relativement triste de voir que ces hommes constituent une minorité. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai reçu quelques messages qui étaient franchement recherchés, qui étaient assez sympathiques et qui peuvent retenir l'attention d'une femme, mais ces messages étaient franchement très rares et trop rares en comparaison des messages massifs, des coucous, des salut ça va que j'ai reçus de la part de 10e d'hommes qui ne sont même pas creusés la cervelle pour faire une phrase complète. Maintenant, amusons-nous avec quelques-uns à discuter avec eux et voir jusqu'à quel niveau de débilité on peut aller. Je vous montre ici une conversation, mais ça va vous donner une idée du niveau général qui se résume globalement à du « Salut Johanna, ça va ? » « Salut ça va ? » « Oui Johanna, tu es sur Paris ? » « Ça va et toi ? » « Tranquille, merci, t'es sur Paris ? » « Oui, je suis sur Paris. » Et comme vous pouvez le voir, toutes les conversations sont de ce niveau-là. « Coucou, ça va ? Que vas-tu faire aujourd'hui ? » « Je rentre chez moi, pourquoi ? » « Bonne nuit, on se parle demain. » « Salut, ça va ? » « Bien, et toi ? Alors, t'es en vacances ? » « Salut, ça va ? » En discutant avec ces hommes, plusieurs conclusions s'imposent à elles-mêmes. Première conclusion, 80% des hommes sont impatients et paniquent après 30 minutes sans réponse et se mettent à harceler Johanna. Du coup, Johanna se retrouve très très vite surchargée de messages. Deuxième conclusion, ils disent tous ou presque la même chose. Évidemment, ça ne donne franchement pas envie à Johanna de répondre à ces hommes, quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur richesse, quel que soit leur statut. Troisième conclusion, du fait de ce spam massif de messages non recherchés, notre belle Johanna va obligatoirement devoir se concentrer sur quelques hommes et forcément, elle va prendre les plus beaux ou ceux qui ont les meilleurs profils et ignorer complètement les autres. Et c'est bien normal. Toutefois, une quatrième conclusion s'impose d'elle-même. C'est le signe que la concurrence n'est pas si terrible que ça. En clair, avec un peu de travail sur votre profil et sur vos conversations, il est tout à fait possible de passer au-dessus de ces hommes et d'avoir des rendez-vous rapidement. Puisque comme on l'a vu ensemble, le niveau des messages, le niveau littéraire est tellement faible qu'en fait, ce n'est pas compliqué de sortir du lot et d'avoir des rendez-vous. Tandis que cette masse d'hommes, ces 80% d'hommes bêta qui continuent à faire des phrases à la con, n'auront zéro rendez-vous. Le bonus ultime, comment réagissent les hommes face à une promesse sous-entendue de sexe en échange d'un restaurant ? Comme promis, je vais maintenant tester la possibilité de me faire inviter au restaurant par un homme alors que je ne le connais pas. Et vous pensez que ça a été compliqué à faire ? Eh bien, détrompez-vous, puisque en deux heures, ça a été fait. Exemple avec la conversation suivante. Bonsoir. Salut, je viens de rompre, j'ai envie de me changer les idées. Bonjour, ça te tente un dîner mercredi soir ? Je te laisse choisir le lieu. Si tu m'invites, pourquoi pas ? Par contre, je ne suis pas autorisé. Je suis étudiante, tu peux venir me chercher ? T'habites où ? Paris, Odéon. Ok, au pire, je t'envoie un Uber, ça te va ? Tu m'en mets d'idée où ? Ah, je ne sais pas. McDo, Kebab, KFC, H plaisante. J'aimerais bien savoir, c'est pour éviter une mauvaise surprise. Dis-moi ce que t'aimes, ça m'aidera à choisir. Dis-moi un nom et je regarde. Je ne suis pas difficile, je choisis un beau resto. Non, choisis un beau resto. La belle armée, les hommes, le très honoré, la brasserie Lorraine, le môme, le ciel de Paris. Tu as le choix. Oh là 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 là. Oh my God. Non seulement cet homme m'invite au restaurant, mais en plus, il est prêt à me payer un Uber. Et en plus, il me laisse choisir parmi 5, 6 restaurants relativement moyens, haut de gamme, bien au-dessus du KFC. Cet homme fait plusieurs erreurs. Déjà, il fonce droit dans le piège. Il ne pose aucune question. Il ne se rend même pas compte qu'il est piégé. Deuxième erreur, il ne montre aucune résistance alors que je lui ai demandé de m'inviter. Vous remarquerez qu'à aucun moment, il n'a objecté. Troisième erreur, en plus, il me laisse le choix du restaurant. Que demande le peuple ? Et quatrième erreur, en plus, j'ai droit au Saint Graal, le Uber, le taxi au pied de la porte. Il n'y a aucun trucage. Cette conversation a vraiment eu lieu. Et ça vous montre jusqu'où sont prêts à aller certains hommes pour tirer leur coup. Et ce n'est pas la seule fois où c'est arrivé, puisque j'imagine que certaines personnes vont me dire Non, mais ça, c'est un cas particulier. Tous les mecs ne sont pas comme ça. Non, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et en une seule journée, j'ai réalisé trois conversations comme ça. Donc en fait, si j'étais une femme, je pourrais le faire tous les jours. Cette technique est vouée à l'échec pour quatre raisons. La première, c'est que le désir d'une femme ne s'achète pas. La deuxième raison, c'est qu'en payant le restaurant à son Tinder, à son date Tinder, ce n'est pas pour cette raison que la soirée terminera au lit, puisqu'il n'y a aucun rapport entre le fait de payer le restaurant et le fait de baiser la fille qu'on a invitée au restaurant. La troisième raison, c'est que comme Johanna n'a aucun effort à faire, ça la met directement en position de profiteuse. Et elle aurait tort de s'en priver, après tout. Et la quatrième raison, c'est qu'elle n'a aucun effort à faire, car ça tue le désir. Donc quand on n'a aucun effort à faire, on n'a pas de désir. Et donc on a encore moins de chances d'écarter les cuisses pour un homme. Si je devais synthétiser les erreurs comportementales des hommes en général sur Tinder, ce serait facile. Erreur numéro 1, ils sont hyper faciles à berner. S'il vous plaît, prenez du recul et soyez moins cons. Deuxième raison, ils sont prêts à tout juste pour baiser. Beaucoup d'hommes sont prêts à faire beaucoup, à faire beaucoup de concessions, juste pour arriver à tirer un coup. La troisième grande erreur, c'est qu'il n'y a absolument aucune sélectivité de la part des hommes. Et cela plaide en leur défaveur, puisque si tout le monde faisait comme ça, les femmes se sentiraient tout permis. Donc en fait, le comportement des femmes émane directement du comportement des hommes, qui fait qu'ils ne sont pas sélectifs. Et la quatrième grande erreur comportementale, c'est que comme c'est trop facile, Johanna se sent légitime pour exiger des choses qui ne se font pas. C'est tout simplement humain, ce n'est pas propre aux femmes. Quand on est surcourtisé par de nombreuses personnes, on se sent légitime pour exiger des choses qu'on n'exigerait pas en temps normal. Que se passerait-il maintenant si les hommes se montraient beaucoup plus difficiles à avoir, de sorte que Johanna doit faire des efforts ? Que se passerait-il si les hommes devenaient beaucoup plus sélectifs ? Qu'est-ce qui se passerait s'ils ne se rabaissaient pas ? Et qu'est-ce qu'il se passerait s'ils se respectaient ? Si tous les hommes faisaient ça, croyez-moi que la séduction serait beaucoup plus simple pour les hommes. C'est simplement une question d'éducation. Il faut apprendre à ces hommes-là à se comporter correctement. Et à partir de là, si tous les hommes le font, si tous les hommes se respectent, si tous les hommes deviennent sélectifs, croyez-moi que la séduction deviendra beaucoup plus simple, à la fois pour eux et pour tout le monde. L'avantage pour vous, c'est que si on applique la loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% des hommes ont accès à 80% des femmes, sachez que ça ne dépend pas que du physique, puisque comme on l'a vu précédemment dans les conversations, beaucoup d'hommes avaient un très beau physique, mais cela ne les empêchait pas de ne pas avoir de rendez-vous, tout simplement parce qu'ils ne savent pas parler aux femmes. Donc à partir de là, en faisant un petit peu d'effort, vous pouvez très bien arriver dans ces 20% d'hommes qui ont le choix, même si vous n'êtes pas mannequin chez Hugo Boss. Et la remise en question de votre comportement, c'est la clé pour réussir. Je vous donne un exemple ici avec une conversation que j'ai fait avec une femme où j'ai eu un rendez-vous plus son numéro en seulement 5 messages. En seulement 5 messages, si vous savez vous respecter et parler correctement aux femmes, vous êtes capable d'avoir un rendez-vous très rapidement. Et si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez cliquer dans la description. Je vous ai construit une mini-formation sur 40 minutes où j'analyse de A à Z avec vous trois conversations complètes depuis Tinder du début à la fin où je suis parti du match jusqu'au rendez-vous et où je vous montre la technique pour rencontrer rapidement une femme en vous respectant, en la respectant elle et en faisant en sorte que la séduction devienne simple. Donc pour ces hommes-là, si vous avez envie d'avancer et d'améliorer vos skills de conversation, vous trouverez le lien d'accès dans la description de cette vidéo. Et pour les autres, je vous invite à la diffuser le plus largement possible afin que les hommes apprennent à se respecter et que la séduction devienne simple à la fois pour vous-même mais aussi pour tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis ciao ciao !